Vous qui cometez l'unité, vous qui cometez l'unité, vous qui cometez l'unité, vous connaissez la volonté, mais vous la pratiquez. Vous connaissez la volonté, vous faites affront à Dieu, au lieu d'aller vers Dieu, pour vous relever, vous faites affront à Dieu, pendant le temps de la grâce. Nous avons le poids ici. Nous, si vous travaillez avec la grâce, ne pétinez pas la grâce. Vous ne pouvez pas se faire en haut, vous ne pouvez pas se faire en haut, vous ne pouvez pas se faire en haut. Ce genre ne vous voyez pas seulement les pentecôtistes, ils sont dedans. Ce genre ne vous dit pas, vous n'avez pas besoin de vous qui êtes ici. Vous n'appelez pas Jésus Seigneur. Vous n'appelez Jésus Seigneur, vous n'avez pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de vous. Qui fait la volonté du Seigneur? Ici, les miracles sont faits par le Saint-Esprit. C'est une option qui vient sur les bons et les méchants. Ils font les vrais miracles. Mais le discernement, mais ça n'est pas un miracle. Le discernement va à la voix qui est derrière. Il y a un prix du cachou qui est derrière. Il y a une église. Il y a des prophéties là-bas. Il y a des histoires là-bas. Il y a des cris là-bas. Ne soyez pas impressionnés par l'écrit. Ne tremblez pas de l'écrit. Il y a des prophéties. pendant que j'étais là, j'attendais passer à la chaire j'entends dire que Dieu doit nous dire c'est déjà chaud Dieu doit d'abord nous dire qui va prêcher, quoi on veut prêcher, quelque chose comme ça il y a une femme qui est sur le pilote je ne sais pas pourquoi je dis que tout est là il vient devant la chaire il vient là il vient là il vient là là le ciel et la terre est là tout est sous contrôle tout était sous contrôle il vient là tout 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 il vient là n'a qu'où il a les valeurs et les c'est assis après la piscale j'ai commencé par la piscine et wana j'ai commencé par la piscine et wana je ne supporte pas certains démons qui défient l'évangile comme ça nana ni maraté moi-midi moussoussoubaya j'ai fait amoureux j'ai cru nana ni amour animé la elle s'enchauffait dans la salle le démon était agité et je suis allé jusqu'au bout alors c'est dans ces circonstances que vous apprendrez que la parole est efficace n'est-ce pas qu'on a construit il va s'amener à ma bocache vous venez construit tout le monde alléluia 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 et qu'on est capé je vois d'abord comment ça s'exerce dans mon idée est que ça l'émane il y a une bosse à moi il y a une baleine c'est qu'on dit les paroles si ce n'est pas selon le plan de Dieu on ne négocie pas il y a une baleine c'est pourquoi quand j'ai fait le voir missionnaire je ne sais pas toujours avec un billet à l'air et tout je ne fais jamais de compromis je ne fais jamais de compromis jamais même si vous me recevez chez vous vous me donnez à manger si il faut dire la vérité je ne le dirai je ne fais jamais de manger je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas on a fraîché l'évangile et il s'était là et écouté tous on dit amén 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 le prédicateur monte à la chaire il dit autre chose il dit autre chose après l'arrière il dit bon frère nous avons préparé cet argent pour que vous puissiez payer je ne sais pas pour que vous puissiez payer je ne sais pas pour que vous puissiez payer si la parole de Dieu n'est pas bien pour que vous puissiez payer moi je ne suis pas bien je ne suis pas bien pour que vous puissiez payer je suis venu avec mon billet je suis venu à l'air ici Les miracles, ne soyez pas secoués par des miracles, on peut les ressusciter quelqu'un en votre présence. On peut guérir une fois en votre présence, et on les fait au nom du Seigneur. Mais pour attester qu'ils sont vrais, écoutez la face. Quand Dieu a donné à Moïse de faire le signe, il lui a dit, s'il n'écoute pas la voix du premier signe, il y a la voix du premier signe. Il y a la voix du premier signe. C'est le premier miracle. Si je l'ai dit, c'est le premier signe. C'est le premier signe. Vers les années 80, M. Jean-Louis Jaillet, c'est un évangéliste français. Il a organisé une campagne à Boboto. C'est un évangéliste français. Il y a une campagne à Boboto. Il y a une campagne à Boboto. Il faisait des miracles. C'est un évangéliste français. C'est un évangéliste français. Les derniers jours, la vingtaine de jours. Il y a des gens qui travaillent à Boboto. Alors, il parle aux gens. C'est un évangéliste français. Il roles les temps à Boboto. Il s'agit d'un crayon à Boboto. Vendez propre. Il s'agit de stop. Là, ça va tiquer plus. Moi, j'ai jamais prêché comme ça. C'est à ça qu'on a des jours. Dans la Bible, il y a un seul femme qui a utilisé le fard et le maquillage. Cette femme, elle a été maudite par Dieu. C'est Jézabel. Dans l'église du Dieu vivant, vous amenez ces choses, et puis, diaboliques païens. Regardez comment ils mettent tout autour de ce ciel ici. Pour revenir belle, non. Ce qui est naturel est beau. Oh Dieu, vous voulez la ravelle ? Oui, vous fermez le cœur. Vous voulez la ravelle ? Parce qu'il n'y a pas de ravelle. Il y a pas de ravelle. Quand on a été au travail, on a vu une moabite qui vient là. Il y a pas de ravelle. Il y a pas de ravelle. Il y a des gens qui vivent. 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 Et l'inteneur, quand il y a eu la parole de Dieu, quand il y a des liens, quel rapport il y a ? L'œuvre de Dieu maintenant C'est une œuvre d'identification à Christ C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu Pour les femmes au monde Pour les rechercher la beauté du monde Et venir dans la présence des gens Quand vous donnez un tel pizza à une femme Elle en fera de toutes les couleurs C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu Vous verrez d'autres semaines Pour les enfants, pour les enfants, pour les enfants Pour les enfants, pour les enfants Pour les enfants, pour les enfants Ecoutez C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu Deux mois vers le chapitre 9 C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu Toi puis j'ai été enterrée et je veux simplement C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu Il n' 700 % de自然-là Je n'에도inner de toi C'est une œuvre d'identification à la parole de Dieu Vous voulez être comme Jezabel ? Je n'en ai pas a rien à Jézabel C'est une œuvre d'identification à Mons. C'est une œuvre d'identification à Jézabel Je n'ai pas a prawd La Bible dit que la femme s'habille d'une manière décembre. La Bible dit que la femme s'habille d'une manière décembre. Si vous avez de longs cheveux, les cheveux s'habillent d'esprit d'orgueil. Même les cheveux ne travaillent plus pour Dieu. Si vous voulez glorifier cela, les cheveux s'habillent d'une manière décembre. Est-ce que c'est clair? Soyez toujours là d'abord, soyez là. Soyez toujours là. Nous sommes dans l'atelier de Dieu ici. C'est un atelier de Dieu. Le chapitre 2, verset 3. Il y a une femme âgée. Il doit aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Il y a un extérieur qui convient à la sainteté. Ça, ça doit répondre à ceux qui disent non. Je regarde le cœur. Oui, je regarde l'apparence. 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 Amen. Je regarde l'apparence. Le contexte est là. Je regarde l'apparence. Je regarde l'apparence. Je regarde l'apparence. Il y a deux exigences importantes à ce sujet. La première exigence, une femme qui croit en l'évangile éternel ne devrait jamais couper ses cheveux. Je regarde l'apparence. Mon père est mort. On a dit en parole. Je ne dis pas que c'est pas ça. ne faites pas ça il y a un bon côté regardez les cheveux ici il y a le bout là qu'il faut couper même le seul bout ne devrait pas être coupé dès lors que vous prenez un ciseau vous coupez vos cheveux vous avez péché contre Dieu là parce que vous brisez le feu de Nazirea dans le nouveau testament la femme chrétienne elle est consagrée à la parole de Dieu quand l'église est consagrée au Seigneur ne faites jamais ça si vous ne faites pas la tête même vos prières seront inexhaustibles ne coupez jamais vos cheveux si vous êtes une fille ne coupez jamais vos cheveux la première exigence réveillez-moi ceux qui sont derrière là si vous n'avez pas bien 징 aprendue deuxième exigence Il faut que votre extérieur Convienne A la sainteté Il y en a qui pensent qu'on va changer l'évangile Il ne peut pas être renveu Je prie Dieu De me garder dans cette évangile Je sais qu'il y a une autre chose Si tu ne peux pas être renveu Un jour Je vais vous montrer mon rédapteur Il faut que je ne peux pas être renveu Mon FIDELSE Je vais vous trouver Je vais garder les vangiles Je vais vous montrer Ce n'est pas renveu Je n'ai 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 pas renveu Votre argent On ne sait pas renveu il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il l'a dit. Donnez votre carrossée. Donnez votre carrossée et vous déjenez. Ah oui, vu que vous voulez faire de la bataille. Je voulais vous montrer la bataille. que la séduction peut venir par des miracles et que vous avez dit que si la Bible est la vie si il était possible les élus seraient séduits les élus ne seront pas séduits nous disons Amen Matthieu 13 des coups encore peut venir la séduction pour te dire que vous n'avez pas de quatrième que vous ne s'en prenie que vous pour que vous ne s'en prenie que vous pour que vous ne m'occupe Mathieu 13 Mathieu 13 les centaines de sniffes à la salle pour vous à la salle verset 7 pour le moment de la salle Il y a une autre partie tombant parmi les épines. La semence. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ici, ce n'est pas bien rendu. Allons dans Luc, Luc 8. Verset 14. Verset 14. Luc 8, 14. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs d'avenir. Ils porteront point de fruits qui viennent en maturité. Vous avez suivi ? Qu'est-ce qu'ils étouffent la parole ? Un, les soucis. Deux, les richesses. Trois, les plaisirs d'avenir. Mais ce n'est pas encore le terme que j'ai cherché. Nous sommes dans la marque. Nous sommes dans la marque. Nous sommes dans la marque. Il faut prendre la marque. Vous n'avez pas encore le terme que j'ai cherché. Maintenant, je vais vous donner. Avez-vous. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Nous vous avez pas le terme. Vous n'avez pas le terme. C'est vrai. Vous n'avez pas le terme. Nous n'avez pas le terme. Un eric. Un eric. La réduction des richesses et l'invention des autres convoitises et touche la parole et la rendre fructueuse. La réduction des richesses et l'invention des richesses et l'invention des richesses et l'invention des richesses. La réduction des richesses et l'invention des richesses et l'invention des richesses. C'était Satan qui parlait dans sa bouche. C'était mauvais. Qu'était Satan ? Et l'esprit d'une erreur était dans sa bouche. Mais il n'y a pas ce miracle. Il ne peut pas dire aux gens qui vivent dans la vérité, qui vivent dans la vie scatolique. Elle est tournée chez les appareils, elle est tournée chez les démanguistes, et chez les protestants. Non. C'était Satan qui parlait dans sa bouche. Il était un séducteur. C'était fini. Un séducteur. Il fallait que C'est lui qui prêche l'évangile. Comprenne que Nous sommes dans le temps de la belle assortie. On va sur la belle assortie. Il va falloir mettre dehors. Mais il ne fait pas Il va falloir mettre hommage pour l'époque. ici ce n'est pas le miracle c'est la richesse pourquoi la richesse ? vous pourrez c'est que la richesse vous pouvez vous permettre de faciliter je n'ai pas eu de péter je n'ai pas eu j'ai l'argent je n'ai pas eu de méchement je n'ai pas eu de méchement je n'ai pas eu de méchement à l'inter, au grand hôtel j'ai l'argent je n'ai pas eu de méchement je n'ai pas eu de méchement vous pourrez vous permettre d'aller vous pourrez la richesse vous pourrez tout manger vous pourrez vous habiller vous pourrez la richesse vous pourrez faire le monde entier il y a la facilité il n'y a la richesse quelle richesse ? c'est une richesse incertaine il n'y a pas eu de c'est une figure qui a dit fixer il y a deux femmes qui ne perdent l'inténité il n'y a pas eu de méchement ils ne perdent l'inténité je n'y a pas eu de méchement le mot il ne vedra vous plus il y a du méchement le mot il n'y a pas eu de méchement il n'y a pas eu de méchement mais la richesse bonjour bonjour D'ới méchement vous pouvez tuer quelqu'au aujourd'hui ? C'est une sédiction. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il y a la facilité avec la richesse, ça séduit. Est-ce que vous comprenez ça ? Comment est-ce que vous comprenez ? Il ne travaillait pas partout dans la rue. Il est venu à l'église. Il a eu 2 000, 3 000, 4 000, 3 000 dollars. Il nous montre comme ça. Il pense qu'il est violent. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Même quand il a une voiture. Il ne s'apprécie pas via l'église. Il ne s'apprécie pas via l'église. A cause de la richesse. Je vais vous montrer la vraie richesse. Je vais vous donner dans l'archer le nouveau testament. Commençons par le nouveau testament. Nous sommes dans le chac. Pourquoi 1 000 dollars de tour de Christ ? 1 000 dollars. C'est quoi ? Ah, mais ces 1 000 dollars, mon compte est plein. Les comptes est plein avec 10 000 dollars. Comptez-vous les 10 000 dollars ? On croit qu'on peut tout faire. On peut séduire même les femmes mariées. On peut séduire même les filles d'autrui. Parce qu'on peut aller dans un restaurant manger. C'est quoi ? Vanité de vanité. Les enfants ne sont pas... Un jour, les jours, les gens deviennent tombés. Mon comment est-ce que vous avez fait ? Jean. Chapitre 2. Mon comment est-ce que vous avez fait ? Verset 5. Mon comment est-ce que vous avez fait ? Ecoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a pas choisi les pauvres animaux pour qu'ils soient riches à la faute. Je suis hérité du royaume, qui l'a promis à ceux qui l'aiment. Dis-je-je ? Voilà la pure richesse. La foi en la vérité. Il ne faut un éligence conséquent. Par tout où je suis, même si je suis 1 000 dollars. Les aideront-ils ne sont pas une beauté ? L'homme n'a pas été créé pour l'argent. L'argent a été fait pour l'homme. L'homme ne doit pas être derrière l'argent. Les filles se prostituent à l'université. Qu'est-ce qu'on fait à l'université ? Ces professeurs volontiers magiciens pour donner le point, il faut le réagir. Il faut parler avec les filles. Au dossier des statistiques, on a trouvé que plus de 60% des étudiants sont professeurs dans l'université. Il faut parler de la prostitution. Pour avoir le point. Une fille de Dieu. Pour avoir un emploi. Le directeur a dit que si je suis soldat. Le directeur a dit que je suis soldat. Vous vendez votre corps pour vous. Vous avez la vérité. Vous avez la vérité. Ici, vous avez la vérité. Vous avez la vérité. Vous avez la vérité dans l'héritage de la vie. Vous avez la vérité. Vous êtes plus riches que les bulgaires. C'est ça ! Vous avez la vérité dans la chambre. C'est ça ! Timothée, prenez. C'est ça ! Un Timothée 6. C'est ça ! Oui ! Verset 17. Un Timothée 6. Tu sais, il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans les riches dans les riches. c'est la même qui nous donne avec abondance nous avons été quelqu'un avec un peu d'argent les marques les marques les complexés l'argent, l'argent, les cul, il n'a rien, c'est lui qui a l'argent, ne cherche pas à paraître, pourquoi il cherche à paraître ? C'est pas vrai, vous n'avez jamais vu, j'aime voyager, ici Afrique du Suisse, je suis les gens, l'est ici, ici pays africains, ici Etats-Unis, j'aime voyager avec des grands riches, est-ce que vous me suivez ? Bon, la nienne, les grands riches, pas du y a mi néné.